Générique Bonjour Julien Noré, bonjour. Vous êtes manager Pôle Industrie et Service au sein du bureau Von Dek et on va parler aujourd'hui d'un risque assez méconnu, tout du moins sous-estimé par les entreprises. Un risque qui peut pourtant gravement porter atteinte à leur réputation. Je veux parler de celui qui vient des fournisseurs. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce risque fournisseur ? Alors oui, bien sûr. Le risque fournisseur est un risque multiple et protéiforme. Alors par exemple, ça peut être un risque opérationnel. Mon fournisseur risque-t-il, par exemple, de mettre en péril ma chaîne de production ? Les livraisons seront-elles effectuées dans les délais ? Les produits livrés à la hauteur de la qualité annoncée ? Ça peut être un risque financier. Autrement dit, pendant l'exécution d'un contrat, mon fournisseur risque-t-il de défaillir ? Risque-t-il, autrement dit, de mettre la clé sous la porte ? Cela peut être un risque juridique. Mon fournisseur se livre-t-il à des opérations frauduleuses ? Fait-il l'objet de sanctions, en France ou à l'international ? Et enfin, on peut parler aussi également du risque RSE, autrement dit responsabilité sociétale des entreprises, auxquelles sont liées des notions telles que le respect de l'environnement ou le respect des droits de l'homme. Tous ces risques peuvent gravement, effectivement, porter atteinte à la réputation d'une entreprise. Est-ce que vous auriez des exemples pour bien comprendre ? Alors, oui, vous avez certainement en tête un certain nombre de cas qui ont largement été relayés dans les médias. Je pense par exemple à l'effondrement d'un atelier textile en 2013 au Bangladesh, qui avait malheureusement fait de nombreuses victimes, que l'on avait d'ailleurs appelé à l'époque l'atelier de la misère. Ce scandale en particulier avait rejailli très fortement sur la réputation de certaines grandes marques occidentales, pour lesquelles cet atelier produisait, et qui vraisemblablement n'avait pas pris en compte la mesure des conditions de travail des salariés et de sécurité. Et finalement, on se rend compte que malgré toutes les actions qui sont mises en place par ces sociétés, ces grandes marques, pour redorer leurs blasons, il va toujours rester quelque chose dans l'imaginaire collectif. D'où l'importance d'anticiper au maximum. D'ailleurs, point important, on estime aujourd'hui que 25% de la valeur d'une entreprise est directement liée et impactée par sa réputation. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les bonnes pratiques que vous recommanderiez ? Je vais rappeler un chiffre simplement. Aujourd'hui, près de 9 dirigeants sur 10 considèrent le risque de réputation important ou extrêmement important. Donc tout l'enjeu, c'est de savoir ce qu'on va mettre en place. Oui, vous avez raison. Alors on ne pourra pas être ici exhaustif, mais il existe des réponses pour chaque forme de risque. Prenons par exemple le risque financier. Il est important de prendre connaissance des éléments comptables de la société, analyser les comptes si possible sur plusieurs années pour identifier des tendances. Il est important également de faire appel à des modèles de solidité financière qui permettent d'anticiper des risques de défaillance à 18-24 mois. Il est très important également d'identifier les personnes physiques qui sont derrière la société. Donc ça peut être des dirigeants légaux, ça peut être également ce qu'on appelle des bénéficiaires effectifs, qui sont des personnes qui détiennent un capital important de la société, au moins 10%. Il est également important d'identifier les sociétés et les liens capitalistiques, donc les actionnaires, les filiales. Donc il faut vraiment s'assurer qu'il n'existe pas de risque de corruption, ni de risque de sanction, ou de sanction simplement, sur ces personnes morales ou ces personnes physiques qui sont associées aux fournisseurs. Mais malgré tout, même si la loi n'est enfreinte à aucun moment chez un fournisseur, il peut être stratégique pour une société de ne pas rentrer en relation d'affaires avec un fournisseur. Donc justement, par exemple, si une personne, un dirigeant statutaire ou un bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée, il y a un fort risque, une suspicion de corruption. Donc on peut décider de ne pas prendre ce risque. Et il peut s'agir également d'une ancienne sanction, par exemple, pour corruption, pour fraude. Et donc dans ce cas-là, l'entreprise peut décider, pour des questions stratégiques, de ne pas rentrer en relation d'affaires avec ce fournisseur. Mais pour les entreprises, l'accès, la collecte de cette donnée, ça peut être compliqué, surtout s'il faut aller aller chercher à l'étranger. Et puis ça peut être coûteux en termes de temps, d'argent. Alors comment est-ce qu'on surmonte cette difficulté ? Oui, vous avez raison. Alors tout l'enjeu aujourd'hui est de mettre en place une stratégie et des moyens qui passent notamment par des outils de connaissance fournisseur. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'information est très éparpillée, que cet éparpillement est synonyme de déperdition et donc in fine d'augmentation du risque. Tout l'enjeu aujourd'hui est donc d'harmoniser cette donnée, cette information, de la structurer, de la rapatrier dans un point unique dans l'entreprise, afin de faciliter l'analyse et d'avoir une vision globale et unique de qui est le fournisseur. Eh bien merci beaucoup Julien Norré pour cet éclairage sur ce risque fournisseur et pour ces quelques conseils, pour s'en prémunir. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501